Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site Web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le fonctionnement général de la TPS et de la TVQ. La présente capsule vidéo est différente des précédentes, puisqu'elle ne porte pas sur l'étude de la loi de l'impôt sur le revenu. La présente capsule vidéo porte plutôt sur l'étude sommaire de deux autres lois, soit la loi régissant la TPS, appelée la loi sur la taxe d'assises, et la loi gérant le fonctionnement de la TVQ au Québec, appelée la loi sur la taxe de vente du Québec. Ainsi, contrairement à l'impôt sur le revenu, qui a comme rôle d'imposer le revenu gagné par un contribuable, la TPS et la TVQ sont des taxes à la consommation. C'est donc dire qu'ils ont comme objectif d'imposer les contribuables qui consomment des fournitures taxables. Plus précisément, le taux de TPS en vigueur au Canada est de 5 % et le taux de TVQ en vigueur dans la province de Québec est de 9,975 %. Ainsi, à titre d'exemple, si une entreprise dans la province de Québec vend un bien au prix de 100 $, elle doit charger un montant de TPS de 5 $ et un montant de TVQ de 9,98 $, pour un grand total de 114,98 $. C'est donc dire que les entreprises jouent le rôle de mandataires auprès du gouvernement afin de percevoir la TPS et la TVQ auprès des consommateurs et de la remettre au gouvernement. Ainsi, comme vous pouvez le voir à l'écran, toutes les personnes qui se livrent à une activité commerciale ont l'obligation de s'inscrire à la TPS et à la TVQ. Il y a deux exceptions qui s'appliquent à cette règle d'inscription. Tout d'abord, une personne qui se qualifie de petit fournisseur a la possibilité, s'il le souhaite, de ne pas s'inscrire aux taxes, ainsi qu'une personne qui effectue exclusivement des fournitures exonérées. La définition de fournitures taxables, fournitures détaxées et fournitures exonérées sera expliquée dans quelques instants. Ainsi, lorsqu'une personne est inscrite à la TPS et à la TVQ, d'une part, cette personne a l'obligation de percevoir la TPS et la TVQ sur les fournitures taxables qu'elle effectue. Dans le même esprit, cette personne en affaires doit, quant à elle, payer certaines dépenses pour acquérir des intrants. Et sur ces dépenses qu'elle paye, elle pourra récupérer la TPS et la TVQ payées. C'est ce que l'on appelle les crédits de taxe sur les intrants et le remboursement de taxe sur les intrants, respectivement dans le régime de la TPS et dans le régime de la TVQ. Ainsi, sur une base périodique, la personne en affaires doit faire une déclaration de TPS et de TVQ où elle compare, d'une part, les montants de TPS et TVQ perçus près des clients et qui doivent être remis au gouvernement avec les montants de taxes qu'elle a payés sur ses intrants et qu'elle peut récupérer auprès du gouvernement. Si les montants de taxes perçues sont supérieurs aux CTI et RTI réclamés, le contribuable doit remettre la différence au gouvernement. Et à l'inverse, si les taxes perçues sont inférieures aux montants de CTI ou de RTI demandés, le contribuable aura droit à un remboursement de la part du gouvernement. Tel qu'expliqué il y a quelques instants, un contribuable qui se qualifie de petit fournisseur a la possibilité, s'il le souhaite, de ne pas s'inscrire aux taxes. Comme vous pouvez le voir dans le haut de l'écran, par définition, un petit fournisseur est une personne en affaires qui effectue des ventes taxables annuelles inférieures à 30 000 $. Donc, pour un petit fournisseur, il a le choix de décider s'il s'inscrit aux taxes ou non. On comprend que ce choix vient avec un avantage et un inconvénient. Le fait de s'inscrire aux taxes oblige le petit fournisseur à percevoir la taxe auprès de ses clients, mais conséquemment, sur ses intrants, le petit fournisseur pourrait réclamer les taxes qu'il a payées. Et à l'inverse, s'il ne s'inscrit pas aux taxes, le petit fournisseur n'a pas à percevoir la taxe auprès de ses clients sur ses fournitures, ne peut pas réclamer de CTI et de RTI payées sur ses intrants. Ainsi, un petit fournisseur doit à chaque année faire une analyse des avantages et inconvénients pour déterminer le meilleur choix pour lui. Dans le régime de la TPS et de la TVQ, il existe trois types de fournitures distinctes, soit des fournitures taxables, des fournitures détaxées et des fournitures exonérées. La première catégorie, appelée les fournitures taxables, est la catégorie qui comprend le plus de biens et sur lesquelles s'applique de façon normale l'application de la taxe, à savoir que le commerçant doit percevoir la TPS et la TVQ auprès de ses clients et peut aussi réclamer un remboursement de ses taxes payées sur ses intrants. La plupart des ventes de biens et de prestations de services entrent dans cette catégorie. La deuxième catégorie s'appelle des fournitures détaxées. La particularité au niveau des fournitures détaxées est que le taux de TPS et de TVQ applicables sur les fournitures est de 0%. C'est donc dire qu'en pratique, le commerçant ne charge pas de TPS et de TVQ auprès de ses clients et peut réclamer un remboursement de taxes sur ses intrants. Comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, quelques exemples de fournitures détaxées, tous les médicaments délivrés sur ordonnance, tous les appareils médicaux, ainsi que la plupart des produits alimentaires de base que vous retrouvez à l'épicerie. Finalement, la dernière catégorie s'appelle des fournitures exonérées. Lorsqu'une personne effectue des fournitures exonérées, elle n'est pas tenue de s'inscrire aux taxes. C'est donc dire qu'elle ne fait pas de perception de taxes auprès des clients et ne peut pas non plus réclamer de taxes payées sur ses intrants. Comme vous pouvez voir à l'écran quelques exemples, donc des gens qui font de l'allocation résidentielle, la vente d'une résidence usagée. On y retrouve aussi la plupart des services de santé, ainsi que les services de garde d'enfants et les services d'enseignement. Vous pouvez voir dans le bas de l'écran un résumé des trois situations que nous venons de voir, à savoir l'application des taxes sur les fournitures taxables, fournitures détaxées et fournitures exonérées. La TPS et la TVQ sont ce que l'on appelle des taxes à valeur ajoutée. Regardons un exemple du fonctionnement d'une taxe à valeur ajoutée, plus précisément le fonctionnement de la TPS et de la TVQ, dans une chaîne d'approvisionnement. Tout d'abord, présumons que l'exemple débute avec une usine de sillage qui fabrique des planches en bois et qui vend ses planches 300 $ à une usine de fabrication de meubles. Puisqu'il s'agit d'une fourniture taxable, l'usine de sillage va devoir charger 15 $ de TPS et 30 $ de TVQ, donc un total de 45 $ de taxes à l'usine de fabrication. Ces 45 $ de taxes sont remises par l'usine de sillage au gouvernement. Au niveau de l'usine de fabrication maintenant, cette dernière achète un intrant, soit des planches au montant de 300 $ pour fabriquer un meuble qu'elle vend à un magasin de vente au détail au montant de 400 $. Encore une fois, puisqu'il s'agit d'une fourniture taxable, l'usine de fabrication devra charger 20 $ de TPS et 40 $ de TVQ pour un total de 60 $ de taxes au client qui s'appelle ameublement tangué. D'une part, l'usine de fabrication de meubles doit remettre ce montant de 60 $ de taxes perçues au gouvernement, mais l'usine de fabrication peut aussi récupérer les taxes qu'elle a payées sur ses intrants. Rappelons-nous que l'usine de fabrication a payé 45 $ de taxes pour acquérir des intrants, soit des planches de bois. Conséquemment, sur son rapport de taxes, l'usine de fabrication indique qu'elle doit remettre 60 $ de taxes et peut récupérer 45 $ de taxes payées sur les intrants. Elle va donc remettre seulement le montant équivalent à la différence, soit une remise de 15 $. La troisième entreprise, ameublement tangué, achète un meuble pour 400 $ plus taxes et revend ce meuble au consommateur final, un particulier qui achète le meuble pour un montant de 1000 $. Encore une fois, ameublement tangué doit charger la TPS et la TVQ au client pour un total de 150 $. Au moment de produire son rapport de taxes, l'entreprise ameublement tangué doit remettre 150 $ de taxes au gouvernement, mais elle aussi peut se faire rembourser les taxes qu'elle a payées sur ses intrants. Elle a payé 60 $ de taxes pour faire l'acquisition de ce meuble. Conséquemment, elle doit remettre un montant de 150 $, mais peut récupérer 60 $. Elle va donc remettre seulement la différence, soit un montant de 90 $ au gouvernement. Finalement, le consommateur final, lui, est le seul à assumer les taxes en finalité. C'est donc dire qu'il va payer 150 $ de taxes pour faire l'acquisition d'un meuble auprès de ameublement tangué, et le consommateur final ne pourra pas se faire rembourser ses taxes. En résumé, nous pouvons faire certains constats sur le fonctionnement d'une taxe à valeur ajoutée. D'une part, vous pouvez constater qu'une seule personne doit assumer les taxes sur le bien consommé en finalité. Il s'agit du consommateur final. Donc, le consommateur final est le seul qui va devoir payer la taxe en finalité, soit un montant de 150 $. Comme vous l'avez vu dans l'exemple, toutes les entreprises impliquées dans le processus de fabrication ont temporairement remis des taxes au gouvernement, mais en finalité ont récupéré la totalité des taxes qu'elles ont remis au gouvernement. Donc, comme vous pouvez le constater dans la dernière colonne à droite à l'écran, d'une part, le gouvernement fait payer l'ensemble des taxes en finalité au consommateur final, puisque tous les autres intermédiaires sont entièrement remboursés, mais le gouvernement souhaite, sur une base de liquidité, voir les taxes entrer régulièrement au gouvernement. Les entreprises financent temporairement le paiement des taxes auprès du gouvernement, jusqu'au paiement des taxes par le consommateur final. C'est donc dire que les montants de taxes entrent progressivement dans les coffres du gouvernement au fur et à mesure de l'avancement du processus de fabrication. Le gouvernement ne souhaite pas attendre la transaction avec le consommateur final pour percevoir l'ensemble des taxes.